Cette fin de mois marque aussi la fin de Doctobre Rose. A l'hôpital Nord, l'artiste Laurence Jenkel a offert une de ses œuvres qui sera par la suite vendue aux enchères et les bénéfices iront à la PHM. C'était aussi l'occasion pour le service radiothérapie de présenter son tout nouveau robot, le CyberKnife. C'est le premier hôpital en France qui se dote d'un tel robot, capable de remplacer des interventions chirurgicales. La radiothérapie stéréotaxique, c'est-à-dire une irradiation à très haute dose avec une précision inframillimétrique et surtout qui est capable de suivre, de faire ce qui s'appelle du tracking en temps réel, donc de suivre les tumeurs au fur et à mesure qu'elles bougent. C'est le seul appareil qui est capable de faire ça. C'est le premier en France et le premier ou le deuxième en Europe. Pour traiter essentiellement des tumeurs en place ou des métastases en place, en montant les doses de rayons à des niveaux très élevés, beaucoup plus élevés que ce qu'on fait d'habitude et sans plus de complications, même moins de complications, donc capable de remplacer la chirurgie dans de nombreuses indications.